Rip Van Winkle Il était aussi très populaire auprès des enfants du village. Il avait toujours le temps de jouer avec eux. Il leur confectionnait des jouets et aimait leur raconter des histoires. Les enfants adoraient ces jeux amusants et ces farces. Et quand Rip n'était pas occupé à aider les voisins ou à jouer avec les enfants du village, il se reposait à l'ombre d'un arbre, profitant de la brise d'été. Voyez-vous, si Rip avait le don de rendre service aux autres, il était terrible pour prendre soin de lui-même. En fait, sa ferme était réputée pour être la pire de la région et sa maison était constamment dans un état insalubre. Sa femme avait fini par se lasser et répétait constamment à Rip qu'il y avait du travail à faire. Mais Rip n'éprouvait pas le besoin urgent de faire quoi que ce soit. En fait, pour échapper aux travaux de la ferme et à l'entretien de sa maison, il faisait souvent de longues randonnées dans la montagne avec son chien, Lou. Un jour, alors qu'il profitait de sa promenade, il croisa la route d'un petit homme avec une longue barbe blanche. L'homme était vêtu de frusques étranges et transportait un baril qui semblait être trop lourd pour lui. L'homme fit signe à Rip de venir l'aider à porter le baril qui, bien entendu, accepta avec joie. Tandis qu'il suivait l'homme à travers la forêt, Rip entendit une sorte de grondement. Cela ressemblait à un coup de tonnerre. Ils arrivèrent bientôt dans un creux entre de grands arbres et des falaises. Là, Rip vit un groupe d'hommes ressemblant à celui qui l'avait suivi. Ils jouaient tous à un jeu de bowling appelé quille. Et chaque fois que l'un d'eux faisait rouler une boule dans les quilles, cela retentissait comme des coups de tonnerre. Les joyeux compagnons étaient très sympathiques et insistèrent auprès de Rip pour qu'ils se joignent à eux pour boire leur breuvage spécial provenant du tonneau. La boisson était délicieuse. Après la première gorgée, Rip ne put résister à boire une pinte entière, et puis une autre, et encore une autre. Les petits hommes furent ravis de voir qu'ils l'appréciaient et le laissèrent en reprendre autant de fois qu'ils le désiraient. Mais le breuvage eut un effet étourdissant sur Rip et le rendit somnolent. Bien qu'il sut que sa femme serait très en colère s'il ne rentrait pas bientôt à la maison, il ne put s'empêcher de s'asseoir et de se reposer un moment à l'ombre d'un arbre. Alors qu'il était assis à regarder les petits hommes à la barbe blanche jouer au quille, il sombra lentement dans un profond sommeil avec l'eau et son fusil à ses côtés. Quand Rip se réveilla, c'était déjà le matin et il se trouvait au même endroit où il s'était allongé. Cependant, quand il tendit la main pour caresser l'eau, il remarqua que son chien avait disparu. « Il est peut-être parti chercher quelque chose à manger », pensa Rip. Puis, alors qu'il atteignait son fusil, il vit que les parties métalliques avaient rouillé et que celui-ci n'était plus qu'un bâton ramolli. Ensuite, lorsque Rip se leva, il se rendit compte que ses articulations étaient raides. Il baissa les yeux et nota que ses vêtements étaient tout ternes et déchirés. Puis, lorsqu'il toucha son visage, il sentit une barbe de deux pieds de long qui s'avéra être toute blanche. « Que m'est-il arrivé ? » se demanda-t-il. « Ces petits hommes m'auraient-ils joué un mauvais tour ? » Rip attrapa donc son vieux fusil et l'utilisa comme canne pour marcher. Il était décidé à retourner au village pour essayer de découvrir ce qui lui était arrivé. Tandis qu'il traversait la forêt, il se demanda où étaient passés les chemins qu'il connaissait. Quand il arriva au village, il fut encore plus perplexe, car non seulement le village paraissait plus grand, avec beaucoup de nouveaux bâtiments, mais il semblait y avoir beaucoup plus d'habitants, qu'il ne reconnut pas et qui étaient habillés d'une étrange façon. Rip commença à s'inquiéter et décida que la meilleure chose à faire serait d'aller voir si sa maison était toujours à l'endroit d'origine. Et bien entendu, elle était là, mais complètement délabrée. Il semblait que personne n'avait vécu ici depuis des années. « Qu'est-il arrivé ? » pensa Rip. Triste et confus, Rip se rendit sur la place du village où les gens s'étaient rassemblés autour de lui à cause de son étrange accoutrement. Personne ne paraissait le reconnaître. « Je suis Rip Van Winkle. Est-ce que quelqu'un se souvient de moi ? » dit-il. Alors qu'il essayait d'expliquer qui il était, il remarqua une jeune femme qui tenait un petit enfant. Elle lui semblait vaguement familière. Rip lui demanda son nom. « Je m'appelle Judith, répondit-elle. Et comment se nomme votre père ? » Rip Van Winkle. Pourquoi ? Mais il est parti il y a vingt ans de cela et il n'est jamais revenu. Rip comprit tout de suite que cette femme était sa fille et qu'elle avait beaucoup grandi. « Je suis ton père. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a vingt ans, je suis parti me promener et après avoir bu un breuvage offert par des petits hommes à la barbe blanche, j'ai dormi pendant vingt ans ! » expliqua-t-il. Heureux d'être enfin réunis, ils s'embrassèrent. Judith apprit à Rip que son frère se portait bien, mais que malheureusement leur mère, la femme de Rip, était décédée. Elle lui proposa de vivre avec eux et Rip accepta avec joie. Pendant ce temps, plus de villageois s'étaient rassemblés et l'un d'entre eux savait qui étaient ces hommes que Rip avait rencontrés dans les bois. Tout le monde écouta quand il expliqua. Il y a bien longtemps, ces hommes faisaient partie de l'équipage d'Hendrick Hudson, l'explorateur qui a découvert la région. La légende dit que tous les vingt ans, ils apparaissent comme par magie pour surveiller l'endroit. « Parfois, vous pouvez entendre les bruits de tonnerre de leur jeu de quai, mais prenez garde à leur générosité. S'ils vous offrent de leur breuvage spécial, n'en buvez pas, car il vous plongera dans un profond sommeil. » Heureux d'avoir enfin découvert ce qui lui était arrivé, Rip Van Winkle passa le reste de ses jours confortablement avec sa fille et sa famille, rendant visite à son fils et prenant le temps de connaître tous les nouveaux habitants du village. Maintenant qu'il était vieux, Rip pouvait passer son temps à faire ce qu'il désirait. Il adopta un nouveau chien et fit de longues promenades dans le village avant de se reposer à l'ombre des arbres des environs. Tous les villageois souhaitèrent le connaître et comme auparavant, Rip fut toujours aussi volontaire pour donner un coup de main. Mais par-dessus tout, Rip aimait jouer avec son petit-fils et les autres enfants du village. Il ne pouvait pas être plus heureux quand Rip leur racontait des histoires, leur apprenait des jeux et leur fabriquait des jouets. Rip fit alors en sorte de ne plus jamais aller se promener loin dans les montagnes, surtout lorsqu'il entendait le grondement du tonnerre, de peur de perdre encore une vingtaine d'années de sa vie. C'est parti !